Bonjour, c'est ma première visite en Nouvelle-Calédonie et à chaque fois que je vais dans un festival dans une autre partie du monde je prends toujours avec moi mon frisbee et pour moi la Nouvelle-Calédonie est le pays numéro 26 et normalement à chaque fois que je vais dans un festival j'essaye toujours de trouver quelqu'un avec qui jouer sinon je me retrouve jouer tout seul, lancer le frisbee, le rechercher, le relancer à nouveau, c'est un peu ennuyeux quoi mais la raison pour laquelle je fais ça c'est que j'ai toujours eu cette théorie en tête que le frisbee, peut sauver le monde j'ai toujours pensé que si on avait l'union européenne et tous les gros décideurs de la planète comment ils allaient faire pour régler les problèmes du monde et si on avait tous ces hommes en short et en t-shirt sur une plage en train de jouer au frisbee ça irait tellement mieux en fait imaginez Barack Obama en train de lancer le frisbee ouais super bien joué donc moi j'aimerais vraiment faire découvrir ça au monde c'est très simple vous devriez essayer allez allons-y ok et donc toi tu peux rattraper le frisbee non je n'ai pas d'amis en fait en Nouvelle-Calédonie ni même à la maison waouh bravo mais je pense que tu lances avec le mauvais bras donc tu vois c'est vraiment vraiment très simple ah oui vraiment donc t'as vu oui la paix mondiale grâce au frisbee non pas vraiment oui j'écris des bouquins à mes temps perdus non non c'est vrai j'écris des polars j'en ai trois d'ailleurs qui sont traduits en français et le quatrième arrive dans deux semaines et d'ailleurs le quatrième est là à Nouméa ils l'ont eu en avance par rapport à la métropole et ça c'est vraiment cool mais vraiment le truc le plus sympa qui m'est arrivé en tant qu'écrivain c'est vraiment que ça m'a ouvert un peu les portes du monde ça m'a permis de voyager beaucoup donc voilà j'étais en France pas mal de fois et j'ai vraiment adoré et j'ai vraiment pu jouer tout seul au frisbee et bon voilà j'ai voyagé beaucoup j'ai vu pas mal de villes différentes et voilà quand tu es à Londres ou York ou Paris et quand t'as envie d'aller quelque part ça peut être vraiment stressant rentrer dans une rame de métro rentrer dans une rame de métro mais bon par contre à Christchurch là d'où je viens et à Nouméa t'as juste à prendre ta voiture conduire 10 minutes et puis ça te mène là où t'as besoin d'aller et c'est vraiment les choses que je préfère à propos de Christchurch et à propos de Nouméa ouais 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 tout à fait oui parce que c'est là que je vis aussi c'est vraiment très simple quand tu as un personnage qui a besoin d'aller à un point A un point B et je sais exactement combien de temps ça va lui prendre tu sais exactement ce qu'il va voir et je peux le décrire et dans ce sens je peux prendre le lecteur par la main comme si je lui faisais visiter Christchurch noir oui très noir mais aussi marrant donc voilà moi tous mes livres mettent en scène des serial killers mais bon le problème dans mes livres c'est que le lecteur s'attache beaucoup à ce serial killer et il va même jusqu'à s'identifier et il y a beaucoup de cas de figure où on a envie que le serial killer s'en sorte et on comprend pourquoi elle fait ça mais je pense que c'est un point de vue très conflictuel parce que le lecteur est toujours supposé détester le méchant et voilà je pense que c'est ce qui fait un peu la différence entre mes livres et les autres poils là tous mes personnages sont des gens esquatés par la vie et c'est pourquoi la ville de Christchurch a l'air si sombre à travers leurs yeux les bonnes personnes verront Christchurch comme une ville joyeuse et rayonnante tandis qu'à travers les yeux d'un serial killer on est obligé de voir les choses sous un angle beaucoup plus sombre tous mes personnages sont vraiment pathologiques et c'est vraiment à partir de ces pathologies que je crée une histoire bah oui entièrement non non je rigole ou alors peut-être un petit peu de mon humour mais j'ai pas grand chose à voir avec mes méchants mais bon par contre je ne m'inspire jamais de faits réels, de faits divers genre j'ouvre mon journal oh tiens ça c'est intéressant je pense que c'est vraiment déplacé de faire ça un exemple concret vous vous rappelez du tremblement de terre à Christchurch il y a quelques années de ça et après coup les gens disent souvent hey pourquoi tu t'inspirais pas de ça genre tu trouves un cadavre sur les décombres et en fait c'est pas une victime du tremblement de terre mais une victime de meurtre pour moi c'est vraiment complètement déplacé ce genre de démarche parce qu'on a vraiment eu des gens qui sont morts quand même dans ce tremblement de terre et je ne vais pas utiliser ça pour faire mon beurre et je pense la même chose à propos des vrais meurtres et je n'irai jamais utiliser ce genre de référence ou des choses qui sortent du monde réel ouais totalement impossible non mais par exemple j'aimerais bien écrire dans le genre horreur horrifique je pense que ça serait sympa j'ai toujours aimé les livres d'horreur et les films d'horreur et même j'aime encore mieux ça que les polars mais bon je pense que je vais plutôt rester sur le polar en fait oui tout à fait c'est intéressant parce que quand j'ai commencé à écrire mon objectif principal était simplement de me faire éditer en Nouvelle-Zélande et peut-être avec un peu de chance aux Etats-Unis mais à cette époque là en tout cas jamais je me serais imaginé que je serais publié en France ou en Allemagne et maintenant mes livres sont traduits en 15 langues dans 20 pays différents et c'est tellement généreux et le truc le plus fantastique c'est que deux fois par an dans un email tu vas recevoir les nouvelles couvertures qui sont sorties au Danemark, Pologne, en Russie une nouvelle couverture quoi une nouvelle addition en fait à ton oeuvre mais bon en revenant dans le passé il y a 10 ans je ne m'étais jamais vraiment posé la question plus que ça en fait et bon maintenant je suis toujours excité de découvrir de nouveaux pays comme par exemple Noumère